Si on a une nodule avec une e-thyroïdie ou une hypo-thyroïdie, le risque de cancer est de 5 à 10 %. On a des critères échographiques en faveur de la bénignité, mais l'échographie est moins fiable que la cytoponction. On a des kystes, des nodules qui sont hyper-iso-écogènes, on va voir quelques exemples, des vascularisations qui entourent le nodule, et puis notamment parfois des goîtres avec des calcifications. Donc là, il y a des nodules kystiques qui sont souvent plutôt bénins. On a des nodules hétérogènes spongiformes qui sont également plutôt bénins. Des nodules iso-écogènes également plutôt bénins. La vascularisation autour du nodule qui est plutôt bénin aussi. Par contre, il y a des critères qui sont vraiment en faveur de cancer, donc les micro-calcifications, les nodules hypo-écogènes, les contours irréguliers et une hyper-vascularisation centrale. Là, c'est un exemple de nodules hypo-écogènes. Là, vous avez la thyroïde ici, et vous avez une nodule là qui est plus noire, donc hypo-écogène, ça renvoie moins les échos, et ça, ça peut être cancéreux. Ce nodule-là avec une vascularisation centrale, on voit au Doppler les vaisseaux au milieu, ça peut être plutôt cancéreux. Les micro-calcifications, ces petits points blancs, sont très suspects de cancer, avec des petits artefacts, ce qu'on appelle un queue de comète, donc c'est assez parlant. Et on regarde également, quand on fait l'échographie, en plus des nodules, on regarde les ganglions, pour rechercher s'il n'y a pas d'adénopathie suspecte. Donc, l'adénopathie, ça veut dire ganglion. Et on regarde dans la partie inférieure du cou, autour de la thyroïde. Et là, on a des critères échographiques de ganglions qui sont plutôt suspects, notamment là encore avec des micro-calcifications et l'hyper-vascularisation. Là, par exemple, on a une zone qui stique, un ganglion qui a changé de forme, qui est suspect. – Sous-titrage FR 2021